Salut les filles, je vous retrouve avec une petite vidéo sur mes produits du moment J'ai encore des produits de cet été que j'utilise encore mais que je pense que je vais bientôt arrêter donc je vais quand même vous en parler Donc je vais commencer par le lait que j'ai mis tout l'été sur mon corps Donc c'est le lait mixta intensif peau sèche Voilà, donc c'est un lait qui peut améliorer le teint, rehausser un petit peu les couleurs et donc éviter de les perdre parce que j'ai une feu relativement blanche ça a tendance à partir vite donc là ça m'a permis quand même de garder un petit peu mes couleurs Donc voilà, très bien, j'adore Donc en plus vous avez des petits... Comment ? Enfin ça brille un petit peu en fait sur le corps Vous avez des micro-nacres en fait donc ça faisait très très joli En plus de l'odeur, j'aime beaucoup Donc ça, voilà Ensuite, donc pour le visage, encore pareil dans le même style Donc une crème de chez Yves Rocher Donc l'ensoleillant Yves Rocher Vous allez le faire voir Donc hydratant à le progressif visage Donc ça a le goût de la fleur des tiarrés Enfin, ça sent la fleur des tiarrés Bon, j'ai pas trouvé que ça me fasse un hal spécial Enfin, j'ai trouvé que ma couleur était naturelle Je veux dire, on trouve pas tout bronzé sur le visage Mais bon J'ai trouvé quand même ça très bien Donc c'est une crème assez grasse quand même dans la forme Et donc l'odeur de la fleur des tiarrés, j'adore Ça sent vraiment très très beau Ça fait vraiment, oui, voilà, une odeur d'essai Donc là, je m'en sers encore un peu Mais ce qui va commencer vraiment à ne plus faire très beau Je vais vraiment réutiliser ma femme hydratante Parce que... En tout cas, ça hydrate très bien Ça peut même faire la peau grave Donc moi, je les prends toujours J'en mets et après, je les prends avec un petit coton Donc ça peut faire quand même assez gras Donc voilà Ensuite, au niveau du shampoing Donc j'ai... Je sais pas dire que j'ai découvert parce que je connaissais déjà Le DOF Donc celui-ci Shampoing très doux Donc c'est à l'amande douce Donc j'ai acheté celui à l'amande douce et celui aux oeufs Bon, je préférais l'odeur de celui aux oeufs Mais moi aussi Au final, celui aux oeufs, je ne trouve pas que ce soit très très bien Au final, je m'en suis servi, je crois, que deux fois Mais mes cheveux sont quand même relativement fermes de trou quand j'utilise Alors que celui-ci Parce que j'ai les cheveux très secs Je veux dire, c'est génial Donc c'est marqué d'Aimel et protège pour tout type de cheveux Donc j'ai tendance à utiliser des shampoings pour cheveux méchés, etc Et au final, bon, je sais pas vraiment si ça change quelque chose ou pas Donc là, je l'ai trouvé vraiment pas très bien Parce que je dirais que j'ai même pas besoin Enfin, j'ai pas besoin d'après-shampoing Franchement, ils démèlent très très bien Bon, j'ai les cheveux vraiment fort fort secs Donc j'insiste toujours un petit peu Mais là, franchement, j'ai à peine besoin d'insister Je veux dire, ça démèlent très très bien Et en plus, j'aime bien l'odeur J'aimais pas au début, mais enfin, le contrôle aussi fait Donc franchement, j'aime beaucoup Je vous recommande ceux qui ont les cheveux secs Franchement, très bien Très très bien Et ensuite, pendant qu'on est dans la douche, on va dire J'ai acheté, donc j'avais une promo dans mon Auchan Donc un lot de deux gels douche Pour le prix d'un, en fin de compte Moi qui ai pris Donc j'ai pris le Mont Savon 100% essentiel Donc au lait d'amande douce, encore une fois Et bon, ça a pas la même odeur que le shampoing Là, j'aime vraiment beaucoup Pour le corps Donc c'est un gel douche hydratant Donc sans parabènes, sans colorant Enfin, l'acte Enfin bref Vraiment très très bien Celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur Franchement Et vous avez aussi une petite pompe Et ça, j'aime bien faire de ma douche il y a pas longtemps Donc vous avez une petite pompe Également Donc quand on a pu, en fait, ça se reparle directement Donc je dirais Pour le voyage, pas de risque de fuite Franchement, ça retient vraiment bien la chose Donc très très bien Franchement, ça fait J'ai une douche, mais c'est olé En fin de compte, c'est vraiment Ouais, on s'en est, c'est olé Enfin, je veux dire, moi je ne trouve pas Ça me dessécher la peau plus que ça Franchement, très très bien Ce gel doux, j'aime beaucoup Je suis donc en plus, j'en ai deux Donc je suis très contente de ce gel doux Rien à dire Franchement, rien à dire Donc après, on va continuer Donc j'ai racheté Ma solution Micellaire de Bioderma C'est la craline H2O Voilà Donc je pense que vous la connaissez J'en avais déjà une Donc là, j'en ai racheté une Très bien Donc j'ai pris peau sensible Je nettoie des maquilles A paise Donc voilà Il y avait Il y avait plein de sorties de peau Moi j'ai pris peau sensible Parce que c'est vrai que pour les yeux et tout Je préfère Et ça dégantille très très bien Et ça me nettoie le visage en même temps Franchement, très très bien Donc 500 millilitres Donc je l'ai payé aux alentours des 11 euros Je crois que je ne dis pas de bêtises Bon, c'est sûr que ce n'est pas donné Mais bon 500 millilitres, il faut y aller Pour arriver à le finir C'est-à-dire que ça a fait un certain bout de temps C'est-à-dire franchement Rien à dire sur ça Et donc en même temps J'avais racheté La solution micellaire de chez Jamais Bagueline Donc c'est plutôt des maquillants D'usage et vieux Élimine parfaitement le maquillage Et les impuretés Efficace des premiers passages de coton Ne dessèche pas la peau Peau et yeux sensibles Donc très bien aussi Franchement, très très bien Je m'en sers Plutôt le matin, je dirais Je dirais que la bioderma Plutôt le soir Et celle-ci plutôt le matin Pour encore me nettoyer la peau Et donc aussi Mettons le mascara à couler Très bien Très très bien Franchement Très très bien Je ne sais plus du tout Que j'ai payé Très bien également Et donc On va aller dans le maquillage Je veux dire Donc j'avais La bébé crème De chez Agnès B Donc celle-ci Alors Celle-ci c'est une 6 en 1 C'est un effet éclat Unifié, corrige les imperfections Donc En fait c'est ma mère Qui l'a retrouvée Parce que je voulais en acheter une C'est ma mère qui l'a retrouvée Donc au début J'aimais pas trop Je trouvais qu'elle faisait Peut-être quand on l'applique Je trouvais qu'elle faisait très Gros quoi Enfin je veux dire Ça faisait beaucoup de matière En fait sur le visage J'aimais vraiment pas très bien Et en fin de compte Donc là par exemple Je l'apporte Et en fin de compte Ça va mieux Au début J'ai les patrons Et là Ça va mieux En fin de compte Elle se met bien au teint Elle est pas Donc apparemment Il n'y a pas de teint Ça va être une face universelle Et Et bon Je vais pas dire non plus C'est ça pour une fois Très très claire non plus Enfin je veux dire Là j'ai quand même C'est un peu de couleur Après je sais pas Si vraiment dans l'hiver En ayant la peau très très blanche Et c'est pas si vraiment Elle va Si vraiment Elle va me convenir encore Donc du coup J'avais racheté Je voulais Une autre bébé crème Celle-ci Donc on ne l'avait pas au début J'ai racheté La Celle de chez Maybelline Donc la Dream Fetch BB C'est une cream C'est-à-dire C'est une 8 en 1 Voilà Je pense que Vous la connaissez Alors bon J'ai pris la teinte Je ne sais plus Quelle teinte Donc je crois Que c'est light Donc je crois Que c'est light Non C'est marqué Le faire Oui Le faire Je ne l'ai pas vu Donc il y avait Bonne mine Alors j'ai hésité Dans cette bonne mine Et claire Et je me suis dit Là l'été est fini Je pense que Je vais racheter Claire Parce qu'après C'est vrai que L'hiver Vaut mieux avoir Quelque chose Plus clair Que son teint Plutôt que Très foncé Parce qu'après Ce n'est pas la peine Donc celle-ci Bon je dirais Qu'elle est bien Oui Elle est très très bien Donc celle-ci Et donc Si tu en as Oui elle est bien Bon c'est sûr Qu'elle est claire Elle est quand même claire Là en fin de compte Pour mon sart actuel Elle est trop claire Donc en fin de compte Je suis repassée Sur la Agnès B Et celle-ci Je pense que Je l'utiliserai plus Pour l'hiver Parce qu'elle est Un peu trop claire Pour moi Donc celle-ci C'est un STF de 30 Et donc la Agnès B De 20 Donc ça je m'en fiche Un petit peu J'avoue Et par contre Donc je ne l'ai payée Que 8 euros Donc en fait Ça dépendait Dans quel supermarché J'allais Et donc là J'étais dans Dans mon champ Au travail Et donc Je ne l'ai payée Que 8 euros Et quelques Par contre C'est vrai Qu'elle était extrêmement petite Il n'y a que 30 millilitres Et j'avoue Que ça c'est vraiment petit Bon en fin de compte Après je vais voir Combien de fois Elle mesure Mais En fin de compte La Agnès B C'est aussi une 30 millilitres Mais elle me paraît plus grosse Et voilà Après la Agnès B Je crois qu'elle était plus chère Donc en fait On a des promos Etc Donc Donc voilà On verra bien Pour la BD crème Pour l'instant En fin de compte J'aime bien les deux Mais il y a un prix par ici Donc toujours dans le sein Donc encore Toujours Donc mon Ma poudre au compact De chez ELS Donc dans la gamme A 1 euro Alors Donc j'en avais acheté deux J'avais acheté la J'avais acheté la Ivory Et donc Elle était très bien Quand j'ai acheté Parce que je l'avais acheté Avant les vacances Avant le mois de juillet Etc Donc elle était très bien Et j'avais quand même pris Parce que ma mère voulait essayer Parce qu'elle était un peu plus bronzée que moi Elle voulait essayer Une couleur plus bronzée Et en fin de compte Je l'ai gardée Parce que là Que j'ai bronzée C'est celle-ci Qui me convient très bien Donc c'est la Apricot beige Donc Je vais vous montrer Le comparatif des deux Bon Je sais qu'on va bien voir Donc celle-ci est plus claire La Ivory Elle est beaucoup plus claire Donc Je la reprendrai pour Oui pareil Pour cet hiver Donc pour l'instant C'est trop claire pour moi Et celle-ci franchement C'est juste une tuerie Franchement Elle est géniale Je veux dire Donc l'été Moi j'aime pas avoir de fond de teint Alors là Le fond de teint C'est banni pour moi l'été Je déteste Parce que j'ai la peau quand même Qui est Un peu grasse Qui a tendance à A coller etc Enfin je veux dire L'été c'est une horreur Et donc j'aime pas Donc c'est pareil Même les bébés crème Je voulais acheter ça Pour l'été Et en fin de compte C'est même encore Trop épais Sur mon visage Donc là Cette poudre compacte Géniale J'ai même pas J'ai juste mis ma crème hydratante Et je suis en mété quand même Qu'un peu plus que d'habitude Et franchement Et même Plusieurs personnes m'ont dit Disons Il est beau ton fond de teint Etc Je dis non non C'est de la poudre C'est vrai que c'est vraiment Ça cache très bien Bon c'est pas vraiment La perfection Mais c'est vrai que j'ai des taches De rousseur etc Et là ça me cachait Très très bien Franchement génial Franchement j'adore Cette poudre J'en avais beaucoup Entendu parler sur Youtube Et je m'étais dit Je vais essayer Donc j'en avais même acheté deux Et je ne regrette pas du tout Là je vais repasser Une commande chez ULS Et c'est sûr que je la rachète Enfin je veux dire Mais peut-être C'est plutôt en clair Et celle-ci pour l'instant Enfin vous voyez Elle m'a Elle m'a vraiment Se laissée quoi Elle commence à A devenir un peu Je peux en avoir beaucoup Mais enfin Merci d'avoir regardé cette vidéo !